Les Etats-Unis ont averti samedi que les récents combats entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires menacent les civils et les opérations humanitaires. Ils ont appelé les combattants à cesser leur avancée vers Ouad Madani, ville où sont réfugiés des dizaines de milliers de Soudanais. Selon les chiffres des Nations Unies, près d'un demi-million de personnes déplacées ont trouvé refuge dans l'état soudanais de Jézira, dont plus de 86 000 dans Ouad Madani. Mais les combats entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont envahi la ville vendredi, ce qui a conduit l'agence humanitaire des Nations Unies à suspendre son aide jusqu'à nouvel ordre dans cet état. Le Soudan reste en crise après 8 mois de conflits compliqués par une insécurité alimentaire massive et une épidémie de choléra qui se propage rapidement. Le système de santé soudanais était déjà surchargé avant la guerre. Aujourd'hui, il est au point de rupture. Des services essentiels ont été interrompus dans de nombreuses régions. Les gens meurent faute d'accès aux soins de santé et aux médicaments de base, comme si la guerre ne suffisait pas. Cette nouvelle analyse montre que le niveau de faim le plus élevé jamais enregistré se situe pendant la saison des récoltes, qui se déroule actuellement et c'est généralement une période où il y a plus de nourriture disponible. Et s'il n'y a pas d'augmentation significative de l'aide alimentaire, lorsque la période de soudure arrivera en mai, les points chauds du conflit pourraient voir l'émergence d'une fin catastrophique, ou d'un niveau 5 sur 5, le niveau le plus élevé de l'échelle de classification intégrée des phases. Depuis avril, les forces loyales au chef de l'armée Abdel Fattah al-Bourhan sont en guerre contre les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo. Selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project, le conflit provoqué le 15 avril a causé plus de 12 190 morts. Cette estimation est considérée largement sous-évaluée, selon l'ONU. Le conflit a également déplacé plus de 5,4 millions de personnes et environ 1,3 million ont fui à l'étranger.